De Khalil Gibran, le prophète, suite Alors un homme riche dit, parlez-nous du don. Et il répondit, vous ne donnez que peu lorsque vous donnez de vos biens, c'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez réellement. Car que sont vos biens sinon des choses que vous conservez jalousement par crainte d'en avoir besoin demain. Et demain, qu'apportera demain aux chiens trop prudents, cachant des eaux dans le sable mouvant, alors qu'ils suivent les pèlerins vers la ville sainte ? Et quelle a peur de la misère sinon la misère elle-même ? Et la crainte de la soif devant votre puits plein, n'est-elle pas déjà la soif inextinguible ? Il en est qui donne peu de l'abondance qu'ils ont, et ils donnent pour susciter la reconnaissance, et leur désir secret corrompt leur don. Il en est qui donne peu et qui le donne entièrement. Ceux-ci croient en la vie et dans la bonté de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il en est qui donne avec joie, et cette joie est leur récompense. Il en est qui donne avec douleur, et cette douleur est leur baptême. Il en est qui donne et ne ressentent ni douleur ni joie, et ne sont pas conscients de leur vertu. Ils donnent comme dans la vallée là-bas, le myrte exale son parfum dans l'espace. Par les mains de tels êtres, Dieu parle, et à travers leur regard, il nourrit, il sourit à la terre. Il est bien de donner lorsqu'on est sollicité, mais il est mieux de donner sans être sollicité, par compréhension. Et pour les généreux, rechercher ceux qui recevront est une joie plus grande que le don. Et est-il une chose que vous voudriez refuser? Tout ce que vous avez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, afin que la saison de donner soit vôtre et non celle de vos héritiers. Vous dites souvent « Je donnerai », mais seulement à ceux qui le méritent. Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux dans vos pâturages. Ils donnent afin de vivre, car retenir c'est périr. Sûrement celui qui est digne de recevoir ses jours et ses nuits est digne de tout recevoir de vous. Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie, mérite de remplir sa coupe à votre ruisselet. Et y a-t-il mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et la confiance, oui, dans la charité de recevoir? Et qui êtes-vous pour que les hommes se déchirent la poitrine et se dépouillent de leur fierté, de sorte que vous puissiez voir leur dignité mise à nu et leur fierté exposée? Voyez d'abord à mériter vous-même d'être donneurs et instruments du don. Car en vérité c'est la vie qui donne la vie, alors que vous, qui vous imaginez être donneurs, n'êtes en réalité que témoins. Et vous qui recevez, et vous recevez tous, n'assumez aucune charge de gratitude, de crainte d'imposer un jour à vous-même et à celui qui donne. Élevez-vous plutôt avec celui qui donne, prenant ses dons comme si c'était des ailes, car être trop soucieux de votre dette, c'est douter de sa générosité, qui a la terre magnanime pour mère et Dieu pour père.